B O N G O U R On se la fait simple, bonjour ! Bon je vais commencer cette vidéo avec une phrase très forte Je vais poser mes balustrines sur la table J'ai fait la découverte d'un truc aussi cool que le handpan Que Dr Nozman vous a présenté récemment Attends, on fait genre là, il y a un micro là Mais oui, je vous parle de l'instrument de musique Avec un aspect chelou en forme de soucoupe volante Qu'il vous a présenté avec BigFlo D'ailleurs sa vidéo a fait plus d'un million de vues en un mois Bon je vous en demande pas autant Mais si vous kiffez ce genre de format N'hésitez pas à bombarder la zone de commentaires A partager cette vidéo Et bien évidemment, vous abonner ! Putain, je parle beaucoup trop ! Installez-vous confortablement et découvrez avec moi le Steel Tongue Drum Bien évidemment, avant de vous en parler en profondeur Je vous invite à checker la page Instagram de Nova Drum Qui m'ont gentiment envoyé ce modèle pour vous en parler Et bien évidemment, je vais pas faire le radin Je vous mets en description le lien Pour en acheter un si jamais vous tombez Il y a des sonorités envoûtantes Du style Tongue Drum Alors le Tongue Drum est une percussion singulière Issue de la famille des idiophones Alors ce qui signifie que le son est produit par le matériau de l'instrument lui-même Pas besoin de corde, pas besoin d'ampli ou de résonateur externe Alors tout comme le handpan Son design rappelle celui d'une soucoupe volante Moi personnellement, je trouve que c'est ça qui fait son charme Alors vous allez sûrement me demander C'est quoi la différence entre le Tongue Drum et le handpan ? Parce que oui, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à les comparer depuis le début de cette vidéo C'est surtout parce que Nozman a fait une vidéo là-dessus Mais en réalité, disons que le handpan est plus une sorte de grand frère Il y a beaucoup de choses qui les différencient Je vais vous faire un petit topo rapide Déjà le handpan est beaucoup plus gros Et en plus de ça, il est accordé par martelage Le processus de création est beaucoup plus long que pour un Tongue Drum Qui lui dispose de petites langues Comme vous pouvez le voir Bon j'appelle ça langue parce qu'en fait ça ressemble vraiment à des petites langues Et puis en plus de ça, Tongue en anglais, ça veut dire langue Donc voilà Donc le nombre de ces petites langues est variable Et c'est elles qui vont donner les différentes notes de l'instrument Alors malgré les points communs, il faut noter que le prix du handpan est très supérieur Ce qui le rend beaucoup moins démocratique Il faut compter entre 1500 et 3000 euros pour un handpan Contre environ 500 euros pour un Tongue Drum de qualité Alors oui, je précise de qualité Parce que dans les deux camps, il y a des petits malins qui pour le business S'amusent à faire des versions low cost de ces instruments Du coup, vous allez pouvoir en trouver des beaucoup moins chères sur AliExpress, sur Amazon Mais un conseil, n'y allez pas C'est un tout petit peu comme les élevages en masse de chiens Qui s'amusent à reproduire les parents ensemble et les frères ensemble Et du coup, ça fait de la consanguinité Tiens, tu as compris ? Alors le Tongue Drum est un instrument assez récent Découvert grâce aux expérimentations d'un américain Denis Alvena Ou alors je sais pas si ça se prononce Denis, bref, peu importe Qui a eu l'idée de fabriquer un instrument avec une bouteille de gaz Alors ce qui est cool avec cet instrument, c'est que l'approche est assez intuitive Pas besoin d'être un pro de la percussion Ou d'avoir fait 10 ans de solfège Pour sortir de belles mélodies Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fausses notes Alors même si parfois le rendu, il est pas transcendant Parce que vous tapotez un peu n'importe où Et bien je vous assure que vous pouvez faire la même mélodie pendant une demi-heure Sans vous lasser tellement c'est hypnotisant Et là maintenant vous allez sûrement me dire Mais comment ça se joue ? You lose the steel, what ? Non, non, ça se joue pas comme ça Alors ces instruments à percussion se déclinent sous plusieurs tonalités Et certaines peuvent même offrir un cadre d'utilisation beaucoup plus élargi Il y en a même qui l'utilisent pour la méditation Chaque drum a un accordage différent Donc à vous de le choisir au moment de l'achat Selon votre feeling, votre préférence, vos besoins Alors pour faire votre choix, si vous n'en avez jamais essayé Je vous conseille de parcourir Youtube Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui présentent beaucoup beaucoup d'accordages différents Vous pouvez entendre diverses mélodies Vous pouvez vraiment vous faire une idée globale de la plupart des accordages qui existent Alors pour ma part, le mien est en Celtic D Voilà, ça m'apporte une facilité pour les montées et les descentes de gamme C'est vraiment le plus facile d'accès on va dire Honnêtement cet instrument est très facile d'accès Il peut se jouer debout, assis Mais néanmoins je vous conseille pour vraiment bien débuter D'adopter la position assise Beaucoup de personnes jouent de cet instrument avec les mains Mais j'y arrive pas Personnellement ça sonne pas J'y arrive pas C'est beaucoup plus simple avec ça Ce sont des petits bâtons avec des feutrines au bout Que l'on appelle des mailloches Et j'utilise ça parce que c'est beaucoup plus précis Et beaucoup plus simple pour faire sonner Je vais vous montrer un exemple Avec la mailloche Maintenant avec la main J'y arrive pas J'y arrive pas Putain Maintenant avec les mains J'y arrive pas Bref je sais pas encore vraiment en jouer Donc je vais pas vous faire une démo maintenant Mais vous savez le principal sur cet instrument Et j'espère vraiment que ça vous plaît Et bien évidemment je vous mets plein de liens en description Si vous voulez en apprendre davantage N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux N'hésitez pas aussi à m'aider pour mon ascension sur Youtube J'ai vraiment besoin de vous Et bien évidemment si j'apprends des trucs cool A faire avec cet instrument Je vous ferai une autre vidéo Bien évidemment que vous puissiez voir mon évolution Ou par exemple comment jouer du steel tank drum avec sa bi... Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz